... Bienvenue à Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. A mes côtés Hassan Diop de Radio France Internationale, Pascal Hérault de l'Opinion et Louis Magloire Kemayou du Club de l'information africaine. Au sommaire, les leçons de la tournée africaine d'Emmanuel Macron, tournée qui a démarré lundi à Ouagadougou et qui s'est achevée le 30 novembre à Accra. En seconde partie, nous reviendrons sur les conclusions du cinquième sommet Union africaine-Union européenne tenu cette semaine à Abidjan. À Ouagadougou, aucun président français ne s'était rendu depuis 30 ans. Emmanuel Macron a choisi d'aller à la rencontre des étudiants de l'université de Ouagah 1. Changement de style et changement de ton face à une jeunesse qui veut écrire une nouvelle page de la relation entre l'Afrique et la France. Le reportage de Denis Vincenti. Une université, 1800 étudiants, une jeunesse burkinabée très politisée qui pour certains sont très remontées contre la France et son passé. Une cinquantaine de jeunes est là, prête à en découdre avec le président. Nous ne voulons plus voir quels dirigeants venir ici pour nous mentir. Nous voulons la vérité. Que nos dirigeants sachent qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine a besoin de décisions. Aujourd'hui, vous voyez des milliers de migrants en train de mourir. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, on en a marre. Emmanuel Macron qui se dirige vers ce qui pourrait être un ring, il est décontracté. Un public particulièrement attentif qui, au terme du long discours, s'adresse au président. Tous les thèmes sensibles sont abordés. Le franc CFA, les dossiers judiciaires impliquant notamment le frère de l'ancien président Kampahoré ou les documents Secrets Défense liés à Thomas Sankara. Au terme de cette rencontre franche, les avis sont toutefois partagés. La rupture avec le passé, avec le colonialisme, avec les autres présidents français, c'est cette rupture que j'ai retenue de lui, cette confiance qu'il a en la jeunesse africaine. Pour que l'Afrique prenne son destin en main, il faut que l'Afrique ait cette capacité de pouvoir gérer elle-même ses ressources. C'est au terme d'un discours de 2h40 et des échanges avec des universitaires assez remontés que le président de la République a quitté l'université, soulagé. Pour lui, une page est tournée dans les relations entre la France et l'Afrique. Hassan Diop, une page est tournée ? Non, on dit régulièrement une page est tournée. À chaque président, on dit une page est tournée. Et à chaque président, on parle d'Hollande l'africain, de Macron l'africain. J'ai lu le titre sur un hebdo, dans un hebdo, pardon. Non, ce qu'il faut constater en revanche, c'est un changement de ton réel. Bon, Emmanuel Macron est jeune, il a su établir une connivence avec ses jeunes étudiants. Il leur a parlé, non pas sur un ton protocolaire, loin d'eux, distancié. Il leur a parlé... Il leur a rappelé qu'ils sont de la même génération. Il leur a rappelé qu'ils sont de la même génération. Et donc, sur la forme, je trouve qu'effectivement, il a réussi son coup. Et lorsque, dans l'illustration du sujet, on a entendu une jeune femme dire que... Ou peut-être avant elle, un jeune étudiant dire que, voilà, nous voulons de nos dirigeants africains qu'ils prennent leurs responsabilités, etc., etc. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron a mis le doigt sur un certain nombre de problèmes sur aussi les défaillances des chefs d'État africains. In fine, disons qu'Emmanuel Macron, après d'autres d'ailleurs, a mis en lumière un certain nombre de, je dirais, certaines faiblesses ou des défaillances dans le comportement des dirigeants africains à assumer leurs propres responsabilités, y compris fixer cette jeunesse en Afrique, plutôt que de choisir une voie désespérée qui est la migration. Nous allons y revenir. – On reviendra sur le sujet du... – Voilà. Alors, sur le fond, évidemment, tout le monde l'a compris, Emmanuel Macron a plutôt mis en avant, en tout cas à Ouagadougou, plus les aspects économiques, de développement, les aspects migratoires, les aspects connexes se rapportant à la démographie. Il a été beaucoup plus prudent que lors du G20 à Hambourg le 8 juillet dernier, où il avait parlé de défis civilisationnels à propos du nombre d'enfants pléthoriques par femme, là, il a été beaucoup plus astucieux. Il a dit, mais mettez-vous à la place de ces femmes, quoi, qui passent quasiment la moitié, sinon davantage, de leur vie, à avoir des enfants et à les élever. – Lui Magler-Kemayou, vous rentrez de Ouagadougou. Que retiendrez-vous de cette étape du président Macron ? – Je retiendrai, comme disait votre correspondant à Ouagadougou, qu'on s'attendait à un ring. Le Burkina Faso a été choisi pour ce que sa jeunesse a eu de courage, le courage de réaliser. Mais elle a brûlé tout cela par les deux bouts lors de cette rencontre à Ouagadougou, parce qu'à l'université Joseph Kizerbo, je m'attendais à une meilleure préparation de la part des étudiants. Les questions ont été bâclées. On est parti sur une passion, sur des envies de défis ou de complexes qui n'avaient aucun sens, des commentaires, des développements qui devaient être réservés à l'autre qui était là. Du coup, le grand oral d'Emmanuel Macron s'est transformé en leçon magistrale. Il est venu dispenser… – Mais la presse Boussinabé a quand même titré « le grand oral réussi ». – Absolument, il est réussi. Vu de l'extérieur, c'est une grande réussite, parce que le président Macron et tous les services qui ont préparé la visite ont été très habiles dans la préparation. Il n'y a pas eu d'attaque frontale, il y a eu beaucoup d'insinuations. Et même sur cette question, quand une jeune fille étudiante lui dit « vous nous envoyez plus de soldats que vous n'accueillez d'étudiants dans votre pays », il a utilisé un argument d'émotion très fort. Il dit « est-ce que vous imaginez la jeune femme à Limoges qui envoie son jeune frère combattre ici, qui peut perdre la vie et qui est inquiète, en train d'écouter votre question ? » C'est hors propos. Donc il y a tout cela qui entre en ligne de compte. De l'autre côté, il y a eu de la part des autorités burkinabées probablement un manque de préparation également. Disons les choses honnêtement, on sait qu'ils ont bien accueilli le président français, ils lui ont déroulé le tapis rouge, mais de leur côté, je pense qu'il y a eu beaucoup d'effacement de la part du président Caboret. – Et comment vous expliquez cela ? – Je l'explique probablement par le fait qu'il se disait qu'il reçoit un autre et qu'il doit le mettre en confiance et qu'il doit éviter, au-delà de ce que l'on remarque déjà, de l'attention qu'il y avait dans la population par rapport à cet accueil, qu'il ne doit pas en rajouter et que pour ça, il devait lui laisser la place pour qu'il arrive à développer ses idées, à aller vers les étudiants, à aller vers les écoliers, puisqu'il est allé voir également une école. et que pour toutes ces raisons-là, il ne devait pas prendre la parole, ce qui est maladroit. L'interprétation que nous avons eue, par exemple, sur le climatiseur qu'il a été réparé, il est sorti pour des besoins plus naturels que cela. Et du coup, ça a été interprété comme une volonté pour lui de marquer sa désapprobation par rapport au discours de Macron, ce qui n'en est rien, il est satisfait de cette demande. – Oui, ça a été aussi perçu comme une faute pour ton colère. – Aussi, diplomatiquement, ce n'était pas très élégant de la part de M. Macron. – Parce qu'Aéro, au Burkina Faso, Emmanuel Macron a accédé à deux demandes, la levée du secret défense sur les achilles à propos de l'assassinat de Thomas Sankara et l'application du mandat d'arrêt international émis à l'encontre de François Comporé. Satisfaction du côté ouagalais ? – Satisfaction, mais il va falloir attendre maintenant, parce qu'apparemment, le président a dit que toutes les archives allaient être déclassifiées. Mais est-ce que les archives de la DGSE, est-ce que le seront vraiment ? – Dans la limite du secret militaire. – Dans la limite du secret militaire, ça veut tout dire. Sur l'extradition de François Comporé, c'est la justice française qui va se prononcer. Ce n'est pas le président français qui prend François Comporé et qui le livre aux autorités burkinabées. Et c'est un problème très délicat à gérer. C'est toute l'histoire de la France avec Blaise Comporé derrière. Et puis il y a aussi le problème de la peine de mort qui est encore appliqué, enfin qui est encore dans les textes, même s'il y a un moratoire de faits sur son application qui pourrait poser des problèmes à la justice française. Donc on est encore loin de tout ça. – Voilà, il y a aussi… – Oui, je voudrais compléter ce que vient de dire Pascal. Emmanuel Macron a également promis d'intervenir sur la restitution du patrimoine culturel africain, etc. Que ce soit du domaine privé ou du domaine public, là aussi, il ne pourra pas décider seul. Il y a des codes, il y a des lois du marché, de la propriété privée. On ne peut pas dépouiller comme ça, même si on est président de la République, un musée national. Il y a des règles, etc. Donc je crains que ce ne soit une promesse difficile à tenir de ce point de vue-là. – Un mot sur l'étape ghanéenne, Pascal Hérault. – Bon, l'étape ghanéenne, ce qui est intéressant, c'est que c'était d'habitude une étape qui était réservée aux présidents américains. Dans l'histoire, là, Macron… – Barack Obama, notamment. – Barack Obama, Bush et George Bush. Là, Macron y va. C'est un pays important dans la zone. On a un président qui est francophone, qui est anglophone, mais qui parle le français. – Francophile. – Qui est francophile, pardon. Très bien, donc pour lui… – Et pays de Ghana et pays observateurs à l'OIEF. – C'est une économie dynamique. – Et c'est un pays dans lequel tous les projets économiques de Macron peuvent se retrouver. Vous avez bien vu que pendant sa tournée aussi, il a dragué les investisseurs. On va changer de stratégie. On part du principe, l'aide publique au développement, c'est 4% du PIB de l'Afrique. Comme le dit très bien Lionel Zinsou, il faut qu'on s'occupe des 96 hautes pourcents. Comment on fait ? Eh bien, on travaille avec le secteur privé. La France va donner des garanties, va faire la puissance publique via l'AFD ou d'autres structures, va injecter des fonds de départ, mais c'est le relais privé européen et africain qui vont faire la différence. Et il y a par exemple des patrons de fonds d'investissement qui ont été reçus discrètement au Ghana. C'est un nouvel état d'esprit, c'est une nouvelle manière de travailler. Et on va aller très fort sur les projets numériques, médias, sports, agriculture. Le président l'a dit, 60% de la population est encore rurale en Afrique. – 80% même. – Et on connaît les déficits. C'est une agriculture qui est peu intensive. Il y a des pertes post-récolte très importantes. Il n'y a pas d'industrie agroalimentaire, il faut réformer tout ça. Et en France, on a la chance quand même d'avoir encore des structures, des centres de recherche et des industries très performantes dans le secteur. – Une étape économique alors, l'étape ghanéenne à Senghor ? – Non, pas seulement économique, justement. L'étape du Ghana, c'était aussi l'occasion pour Emmanuel Macron d'aborder les choses qui fâchent. – De saluer une démocratie. – Voilà, et qu'il n'a pas abordé vraiment de manière frontale à Ouaga, c'est-à-dire qu'il a fait l'éloge des élections transparentes, l'éloge également de l'idée selon laquelle les dirigeants doivent être sur la même longueur d'onde que leur population. Entendez par là qu'ils préconisent plutôt de jeunes dirigeants sur un continent où la majorité de la population est constituée de jeunes. – Même si Nana Akuforado n'est pas un jeune dirigeant. – Même si Nana Akuforado n'est pas un jeune dirigeant, absolument. – Il a rappelé sur le terrain de la jeunesse que 70 % de la population africaine aujourd'hui a moins de 35 ans. – Voilà. – Donc c'était un élément très fort pour lui. Il a aussi rappelé que la place de la femme est très importante et que dans le volume de bourses qu'il accordera désormais pour les pays comme le Burkina, il y aura une très grande place réservée aux filles, ce qui n'est pas rien sur le terrain de la formation. – Un dernier mot, Pascal Hérault. – Oui, moi ce qui est intéressant, c'était vraiment un discours amoureux. C'était une ode à la jeunesse africaine, une ode à la femme africaine. Ça faisait partie de la stratégie qui avait été mise en place par ces conseillers à l'Élysée, la direction Afrique. Et on peut dire qu'il y a 75 % du pareil qui a été réussi. Maintenant… – Il faut transformer l'essai. – Il faut transformer. C'est la réalisation qui va être importante. Il y a des bonnes intentions, il y a des gens qui travaillent et il va y avoir aussi certaines forces centrifuges. Parce que parler des questions de démocratie, il va y avoir le dialogue, la conversation avec un certain nombre d'États, à mon avis, va être difficile. Parce qu'ils connaissent la stratégie, ils savent que le président va travailler autrement. Vous n'avez pas eu aucune déclaration sur les changements anticonstitutionnels. – Non, du tout. – Par contre, maintenant, on va travailler sur la jeunesse, on va travailler sur le numérique. C'est une lame de fond, on va travailler par le bas. Et ça, je pense que beaucoup l'ont pressenti aussi, parce qu'il les a mis devant leurs responsabilités. – Il a beaucoup renvoyé la balle dans le camp des présidents africains. Parce qu'à chaque fois qu'une question lui était posée, qu'il relevait de la souveraineté… – Il prenait à témoin. – Il prenait à témoin. – Voilà. Emmanuel Macron peut établir le plus beau diagnostic du monde sur l'État de l'Afrique, sur son futur, etc. Mais c'est aux Africains à décider de leur sort, à commencer par leur dirigeant. – À Abidjan, où ils étaient réunis depuis deux jours, les 80 chefs d'État ont adopté une déclaration comprenant quatre engagements majeurs, pourtant sur l'éducation, les opportunités pour les jeunes, la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. Le reportage de Simon Rodier. – Le sommet accouche donc de grandes manœuvres à venir. Ce sont des promesses qu'ont avancées les chefs d'État à l'issue des rencontres. Mais décidément, ces images du reportage de CNN sur la vente d'Africains en Libye ont clairement poussé à la réaction. Première urgence, l'évacuation des plus vulnérables. – Le président Macron nous a informé que le roi du Maroc a décidé de mettre des avions à la définition de la taxe force pour aller chercher immédiatement les réfugiés. Nous avons demandé que l'Union européenne appuie les efforts du Maroc pour qu'on puisse rappartir le plus rapidement possible les 3 800 qui sont sur la lutte de l'aéroport. – 3 800 évacuations dans quelques jours ou quelques semaines. Mais il reste plusieurs dizaines de milliers d'Africains coincés en Libye. Deuxième annonce, l'envoi d'une task force policière sur le terrain, européenne et africaine, à laquelle s'ajouterait le gel des avoirs et les sanctions financières des trafiquants connus. – Pour arrêter ce phénomène, il faut naturellement remonter à ces filières, remonter à leurs sources de financement et je crois que cela nécessite la coopération de tous les États du monde. Il faut identifier ces gens, il faut tarir les ressources et il faut les traduire en justice. – Pour boucler la boucle, les dirigeants européens et africains veulent poursuivre ce qu'ils appellent l'aide au retour. Aujourd'hui, des migrants sont poussés à retourner chez eux via notamment l'Organisation internationale des migrations. Ici, des Camerounais sont revenus au pays avec un peu plus d'une centaine de dollars chacun pour les aider à la réinstallation et les aider à oublier. – Ne prenez pas la route de la Libye parce que ce n'est pas du tout joli à entendre. Ce n'est pas joli à vivre, ce n'est pas joli à voir. C'est un pays où Dieu n'existe pas. – Enfin, la communication dissuasive auprès des candidats au départ doit être renforcée. Il faut aussi promouvoir une éducation de qualité. Il faut rendre la croissance économique efficace pour les peuples. Il faut reconstruire l'État libyen. Bref, des annonces, des projets, beaucoup d'annonces, beaucoup de projets. Il ne reste qu'à attendre les faits. – Attendre les faits, Hassan Diop. – Oui, il y a beaucoup de promesses souvent. Je prends pour exemple, il y a beaucoup de pays africains qui défilent à Paris. Cette année, il y a eu le Tchad, la Guinée. Il y a des promesses de 20 milliards d'investissements, d'aides, etc. En règle générale, on compte sur 10% des promesses et à peine. Donc effectivement, il convient de passer aux actes. On connaît très bien les difficultés auxquelles l'Europe fait face. Tout le monde n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Les 27 sont loin tous dans leur grande majorité d'être attentifs à l'Afrique. Soyons clairs, je pense qu'il y a des engagements qui ont été pris. Votre journaliste a bien raison de vous poser la question, quand est-ce que passer à l'acte ? En revanche, il faudra retenir effectivement cette rencontre autour du sort des migrants subsahariens en Libye. Là aussi, il se pose le problème, comment passer à l'acte ? C'est vrai que ceux qui sont bloqués à l'aéroport, on va les aider à revenir. Mais comment traquer ces filières esclavagistes ? Comment traquer ces filières de passeurs ? Dans un pays chaotique, dans un pays que se partagent des groupes armés, on nous parle de task force. Mais comment cette task force va agir ? Ce sera avec des Africains, ce sera avec des Européens. Avec l'ONU, l'Union africaine et l'Union européenne. Dans l'autre côté, vous avez le jeu de l'Italie qui est de mèche avec certains groupes armés pour endiguer cette immigration vers son territoire. Donc ça sera très compliqué. Et puis enfin, un dernier mot à propos de ce projet Libye, c'est que l'Algérie n'a pas été associée à cette réunion. Or, l'Algérie, en tout ce qui concerne la Libye, est un pays important du dispositif. Sans doute beaucoup plus important que le Maroc. Mais l'Algérie était absente. En revanche, on a vu le roi du Maroc, voilà, dans toute sa splendeur, participer à cette réunion. Et même promettre des hommes pour aider à exfiltrer ces pauvres migrants. Et il a vendu et survendu le fait qu'effectivement, le Maroc a régularisé des migrants. Pascal Hérault, on sort du face-à-face France-Afrique pour un face-à-face Union européenne, Union africaine. Mais est-ce qu'il sera plus efficace ? Macron, encore une fois, veut être le chef de file européen de la politique africaine de l'Europe. Moi, ce qui me marque, c'est que c'est une politique très défensive quand on regarde. Il y a deux principales priorités. C'est la crise migratoire et les problèmes sécuritaires. Avec ce besoin de dire qu'il faut maintenant qu'on fixe les jeunes populations sur leur terroir africain. Et tout en découle. Toute la stratégie sur la Libye, comme Hassan a dit, on a un problème avec le faisan. Pourquoi les Algériens ne veulent pas qu'il y ait d'intervention ? Parce que si des forces spéciales étrangères interviennent... Mais il n'y aura pas d'intervention. La force d'interposition n'est pas une force militaire. Non, non, mais depuis trois ans, on en a parlé plusieurs fois. Et l'Algérie, à chaque fois, a mis son veto. Parce que si on tape dans le faisan, il risque d'y avoir une remontée de djihadistes sur leur pays. Et ça va être très difficile. La France exclut apparemment d'envoyer des hommes. Vous travaillez avec qui ? Avec le général Haftar ? Avec Sarraj, qui n'est président que de son petit périmètre carré à Tripoli. Ça veut dire qu'il faut travailler avec les milices qui sont avec lui. Qu'est-ce qu'on fait au sud ? Quels accords on passe avec les Toubous, avec les Touareg ? Et qu'est-ce qu'on fait de cette zone du faisan où il y a des milices, des groupes djihadistes qui pullulent ? Alors là, on est encore un peu dans la politique de l'émotion. Les images de CNN, elles sont sanitaires, parce qu'elles ont permis à tout le monde de se réveiller. Mais il va falloir être très, très, très vigilant sur la mise en œuvre. Absolument. Et ça ne va pas être facile. L'humanoir Kamaïou, sur le plan sécuritaire, la création d'un centre de formation à Abidjan, une réponse concrète aux questions du terrorisme ? Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas de cela que manque l'Afrique. Les officiers ont été formés, la plupart ont été formés dans des écoles qui ne sont pas les pires. Saint-Cyr et autres, les grandes écoles américaines. Je pense que le problème n'est pas à ce niveau. Aujourd'hui, la question, elle est celle de répondre à des besoins concrets des populations. Ce qui permet d'avoir à la fois leur confiance et surtout d'avoir la capacité de lutter contre le mouvement. Parce que vous aurez beau, le président Macron l'a promis lors de cette rencontre à Ouagadougou, il a dit qu'il allait faire remonter l'aide publique au développement, qu'il allait augmenter jusqu'à 0,22%. C'est déjà une bonne chose. 0,5% si 2022. Pardon. C'est une promesse qu'il a faite. C'est très bien. Mais l'aide ne suffira jamais. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est que les agriculteurs africains, par exemple, qui sont confrontés au marché européen ou américain, avec une véritable différence dans la manière dont sont soutenues ces agricultures-là, veulent vendre leurs produits. Non seulement ils ne peuvent pas les vendre, mais ils sont attaqués sur leur propre territoire par ces produits-là. Et l'Europe, qui est venue à la rencontre avec l'Union européenne, n'a rien dit là-dessus. Les accords de partenariat économique qui vont être signés vont contre tout cela. Donc, que vous augmentiez l'aide publique, même de 100% ou de 400%, tant que vous détruirez les emplois et la solidarité sur place, les tissus de l'industrie agroalimentaire, vous n'arriverez à rien. Et je pense que c'est cela aujourd'hui qu'il faut réaliser, plutôt que de construire de nouvelles écoles de défense. – Et là, je reviens à ce qu'on disait à propos du passage de Macron à Ouagadougou. On renvoie la balle aux dirigeants africains. Comment se fait-il qu'un pays, et c'est admirable d'ailleurs, qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui sort de traumatismes, de guerres, de conflits, etc., avec plus de 8% de croissance, ne parvient pas à fixer sa propre population ? Ça veut dire que ce n'est pas une croissance inclusive. Ça veut dire que c'est le business qui gagne de l'argent en Côte d'Ivoire et que cet argent ne redescend pas. Il n'y a pas ce fameux ruissellement dont parlent les économistes en disant, voilà, si les gens s'enrichissent, s'il y a plein de millionnaires, eh bien, ça descendra à un moment donné sur les plus pauvres. Or, ce n'est pas le cas. Là aussi, il faut que les dirigeants africains mettent en priorité le bien-être, les problèmes sociaux, l'éducation effectivement, mais pas seulement, mais aussi donner du travail, fixer les jeunes populations. – Et redistribuer. – Et redistribuer l'Afrique. – Quelles sont donc les priorités ? – Ça veut dire d'autres rapports avec ceux qui investissent aussi en Afrique. – Quelles sont donc les priorités de la jeunesse africaine aujourd'hui ? – Les priorités, c'est le secteur informel qu'il faut essayer de formaliser, c'est le soutien au PMI, c'est l'industrialisation du continent, c'est tous les secteurs d'activité qui vont permettre de créer des emplois sur place et pas simplement de fabriquer des produits qu'on va exporter à l'étranger. C'est aussi le développement des marchés régionaux, l'intégration africaine des marchés, c'est 13% en Afrique, c'est scandaleux, c'est la zone du monde la moins intégrée. Vous avez en Afrique centrale, vous avez encore des problèmes de circulation d'un pays à un autre. – Ça a été levé maintenant. – Ça a été levé au niveau de la CEMAC, ça vient d'être réduit. – Le lieu du fleuve Congo, on est encore obligé de passer par l'infrastructure du beach et on est encore contrôlé, c'est pas normal. – Bien sûr, et puis les infrastructures ne permettent pas des échanges commodes entre pays, etc. – Mais pour les opportunités à offrir aux jeunes, Emmanuel Macron pense surtout au numérique. – Il pense au numérique, mais il n'y a pas que le numérique dans la vie. Et la plupart du temps, on est très loin du numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que moi je pense, c'est que la neutralisation tous azimuts des barrières douanières sur le continent africain doit être arrêtée. Elles n'ont fait que du mal sur le continent africain. Arrêtons cela, ça ne marche pour personne. Les privatisations et les abaissements des barrières douanières, des tarifs douaniers pour attirer les investissements n'ont rien produit. Ça fait plus de 40 ans que nous expérimentons ces politiques. Elles n'ont rien apporté, que des larmes et du sang et du terrorisme aujourd'hui. Donc il faut répondre à ces besoins sociaux concrets, à ces besoins économiques avant de penser à l'aide. Parce que pour moi aujourd'hui, quand on entend des anglophones dites « trade not aid », beaucoup plus de commerce, l'aide, on n'en a plus besoin. Si elle marchait, on le saurait. C'est depuis les années 60 qu'on expérimente l'aide. Elle ne l'a rien donné. Donc tentons le commerce et on verra bien. – Monsieur, juste un mot sur les barrières. Moi, ce ne sont pas les barrières qui me dérangent le plus. C'est tout ce qui rentre sous le manteau et c'est tous les frais non officiels qui sont prélevés sur toutes les transactions. La corruption des forces de sécurité. Il y a des pays encore comme le Cameroun. Quand vous voulez faire débarquer une marchandise à la Douala, vous avez une petite ligne TEL, taxe extra légale. C'est à peu près 10 ou 15%. Ce n'est pas normal. – Mais il n'y a pas que ça, Pascal. – C'est des roues qui greffent. – Il n'y a pas que ça, Pascal. Il y a ce que moi j'appelle des contrats de dupe que la plupart des pays africains exportateurs de matières premières sont obligés de signer avec de grands gros. – Avec des compagnies étrangères. – Avec des compagnies étrangères, que ce soit surtout dans le domaine minier. Je veux dire, c'est au détriment des intérêts de ces pays. Ça favorise la corruption. Vous avez des ministres, vous avez des relais qui préfèrent encaisser 20 millions d'euros. Alors que si le contrat avait été signé dans les règles, ça aurait rapporté à l'ensemble du pays 200 millions d'euros. et donc injecté dans l'éducation, injecté dans d'autres secteurs. Je crois que justement là où il y a une part de responsabilité chez un M. Macron, chez les autres Européens et les partenaires étrangers de l'Afrique, c'est d'amener les investisseurs aussi à respecter les règles qu'ils respectent dans leur propre pays. – Ce sera le mot de la fin, c'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Pascal Hérault de L'Opinion et Louis Magloire Kemayou du Club de l'information africaine. Vous pouvez réécouter et revoir cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada